Il est aujourd'hui largement reconnu que l'exposition à des patients dans un environnement clinique accompagné des seuls cours magistraux n'est pas suffisante pour acquérir une compétence ou pour la maintenir. L'accent toujours plus grand mis sur la sécurité du patient et sur la réduction de l'erreur médicale nous fait développer un nouveau modèle pédagogique qui intègre la simulation. La simulation a pour but d'enclencher le cycle de la pensée réflexive et de la réexploiter lors du débriefing. Elle utilise l'erreur pour aider l'apprenant à revenir sur sa démarche cognitive et sa prise de décision dans l'action. Les apprentissages sont facilement transférables dans la pratique clinique du fait de séances contextualisées. Une séance de simulation est composée de quatre temps. Le premier temps est le briefing technique et le rappel des règles déontologiques. Le groupe découvre le centre, comme nous venons de le faire, les mannequins et le matériel à disposition. Le formateur énonce les principes de confidentialité, l'absence de jugement ou de piège. Il est demandé aux apprenants de ne pas dévulguer les scénarios des cas présentés, afin de ne pas biaiser le déroulement des séances à venir. D'une manière générale, le formateur crée un environnement rassurant, propice à l'apprentissage. Le deuxième temps est le briefing de la séance, qui est préparé et structuré par le formateur. Il présente le cas clinique, décrit le contexte et distribue les rôles. Le troisième temps est la séance de simulation elle-même. Le scénario est déroulé par les apprenants et guidé par le formateur qui adapte son évolution en fonction de leurs réactions. La durée d'un scénario est de 20 minutes en moyenne. Si nécessaire, le formateur peut intervenir lui-même ou par le biais d'un facilitateur pour aider les apprenants s'ils se trouvent bloqués ou pour éviter d'évoluer vers une situation d'échec. Cette stratégie permet de favoriser la réalisation des objectifs pédagogiques. Le quatrième temps est le debriefing. C'est le temps essentiel de réflexion et d'apprentissage pendant lequel le formateur apportera le feedback destiné à améliorer la performance de l'apprenant. Le formateur revient sur le déroulement du scénario afin de dégager les points correspondants aux objectifs pédagogiques. Grâce au feedback, les apprenants s'auto-évaluent et réajustent leur savoir. Ils deviennent actifs et constructifs dans l'acquisition et l'intégration des connaissances. Le debriefing comporte habituellement trois phases. La phase descriptive pendant laquelle le formateur aborde avec les apprenants la manière dont ils ont vécu la séance. Chacun étant invité à exprimer librement ce qu'il a ressenti. Des questions simples et ouvertes sont posées et les apprenants y répondent en verbalisant les faits et les modalités des actions qu'ils ont réalisées. La phase d'analyse, qui explore les raisons pour lesquelles les actions ont été réalisées ou non et interprète le raisonnement sous-jacent. Tous peuvent ici réagir et il est important que l'ensemble des personnes s'expriment dans un langage non agressif et en dehors de tout jugement partisan. La phase de synthèse, où le groupe revient sur les apprentissages nés de la séance. Il est habituel que le formateur leur demande s'ils auraient pu faire différemment et comment cette simulation pourrait faire évoluer leur pratique. Cette phase peut amener à identifier de nouveaux objectifs d'apprentissage. Le formateur conclut généralement en donnant des axes d'amélioration, le cas échéant, et quelques messages clés correspondant aux objectifs pédagogiques. C'est aussi le moment où le groupe peut aborder deux points importants. La gestion du stress, comment le contenir ou le transcender, et la gestion de l'échec, en insistant sur le fait que l'erreur fait ici partie de l'apprentissage. La durée moyenne d'un débriefing est de 30 minutes. La vidéo enregistrée pendant la séance de simulation peut être un support, mais son utilisation n'est pas systématique. Il est important de dire que le renforcement positif des actions correctement réalisées est aussi important que de pointer celles qui ont été incorrectes. Au CLES, nous appliquons ce nouveau modèle d'enseignement en santé qui intègre la simulation en complément des cours magistraux et de l'expérience clinique. A bientôt au CLES, le centre de simulation en santé de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien du scénario.